En désignant son dauphin, Joseph Kabila a défié tout le monde, indique Justin Bitakwira, ministre du Développement Rural et membre du comité stratégique du FCC. Le président Kabila a défié tout le monde et je suis sûr que chacun d'eux a honte de se regarder dans le miroir. Nous allons droit vers l'AMC en Afrique du Sud, vers le Tchama Tchama Pindose en Tanzanie qui dit d'ici 50 ans, 100 ans, c'est l'IFCC qui sera au pouvoir. Vous faites votre premier ou deuxième mandat, vous écartez un autre bien, ainsi de suite. D'ailleurs, le président Tanzanien, lui, il a dit que le Tchama Tchama Pindose en Tanzanie va diriger le pays jusqu'à la fin du monde. Moi, j'ai dit au moins 100 ans. Et là, je ne blague pas. Parce que pour nous, nous avons déjà terminé ce qu'on appelle un cerclement politique. Partout où vous irez, je l'ai dit dernièrement, chaque circonstitution électorale a son petit président de la République qui va donner le mot d'ordre. Shadar, il n'a pas besoin de faire le tour du Congo. Shadar, il viendra faire quoi au Vira ? Il va aller faire quoi à Gemena ? Il va aller faire quoi à Boudjal ? Il va aller faire quoi à Tchilingue ? Il va aller faire quoi à Katan ? Bruno Tchimalaye ? Il va aller faire quoi à Kapang ? Le monsieur de finances, il est là, ainsi de suite. Il va aller faire quoi là ? Les pays, nous avons pas dû s'encercler. Et nous n'avons aucun rival devant nous. Toutes les candidatures que j'ai vues là, il n'y a aucun rival. Même si Moïse, il n'y a aucun rival, aucun rival.